Rien n'est étrange, la vie est étrange, et tout est étrange. C'est les seuls trois tableaux que j'ai fait pour cet expo. Je vais demander à la galerie de ma fille que tous les artistes de l'ISMA mènent quelque chose d'étrange. Je travaille toujours pour les enfants de 9 ans jusqu'à 99 ans. C'est-à-dire que j'aime être dans une vitrine, j'aime qu'ils s'arrêtent, qu'ils regardent, qu'ils se divertissent, qu'ils se posent des questions et qu'on répond aux questions. Donc là, c'est différent de tous les autres musées que vous allez voir, c'est Ben qui l'a imaginé. C'est son exposition, donc c'est lui qui a tout décidé. Ici, on a de la peinture, on a de la sculpture, on a de la récupération d'objets. Donc je me suis dit, il faut que je fasse des étiquettes, des cartons, dans lesquels j'écrisais, il n'y a rien de plus étrange que cette pièce, parce qu'à cause de celle et de telle raison. Donc une explication de l'étrangeté des pièces. Alors moi, j'avais pensé, c'est Nina, ce qu'elle s'appelle Nina, qui amène son public voir l'expo de Valkencheval. Tous les artistes sans exception sont des égocentriques, pas que les artistes. Les plantes, les poissons, tout ce qui est vivant et qui vit contient de l'ego. C'est-à-dire, l'ego, c'est un système de, il faut que je me survive. Et l'artiste, pour survivre, doit trouver du nouveau. Et l'ego, c'est peut-être la matière première de l'artiste. Il l'a trouvé, il me l'a donné. Moi, j'ai mis ça, regardez-moi dans l'œil, parce que les gens ne voyaient pas l'œil. Chaque tableau a son histoire. Il m'a dit, c'est là où je brosse les dents tous les matins et je me rase. C'est le portail Frankenstein, c'est moi. Et j'aimerais que les enfants qui vont travailler à l'atelier des enfants puissent travailler sur le thème des têtes. Parce que les enfants arrivent à faire des têtes très facilement. Le facteur cheval représente la persistance. C'est un type qui commence et qui persiste. Et ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec Al-Zemann, qui m'avait dit, ben, c'est pas que le nouveau qui compte. C'est admettant qu'il y a un trou du nouveau, mais il l'oublie dix minutes après, il ne compte pas. Il faut qu'il creuse son trou. Il faut qu'il insiste, qu'il soit obsédé. L'obsession, la persistance compte autant que le nouveau. Le facteur cheval, c'est un exemple de singularité et de persistance. On ne persiste pas si on n'a pas de l'ego. Il y en a qui ont besoin de leur explication et d'autres qui n'en ont pas besoin. J'ai joué une carte, comme si j'ai joué la carte, du hasard et du apportez-moi de l'étrange. On le met au mur. Et donc, j'ai joué une carte aléatoire. Aléatoire, c'est laisser la chance décider, un peu le hasard décider. Elle est faite par quelqu'un qui m'amenait des sculptures en bois comme ça tous les ans. Et il voulait les échanger avec une pièce à moi. Je lui ai donné une pièce à moi. Et je ne me rappelle plus de son nom, qui sait où il est. Alors, où le maître? Ah, le poste de celui-là. Allez, OK. Vendu. C'est ça, l'habit artiste. Ah, bah et les amis. – Bienvenue, ciao. Sous-titrage FR ?